Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, pour se saluer, on va chanter la chanson du Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, la journée nous attend. Bonjour, bonjour, on se lève en chantant. Bonjour, bonjour, la vie est belle, les enfants. Bonjour à tous ! Et aujourd'hui, je vous souhaitais faire un petit coucou particulier. Alors, hier, j'ai salué les garçons chez les moyens. Aujourd'hui, je vais saluer les filles chez les moyens. Alors, bonjour, Jade et Amy. Bonjour, Ambre et Tessnime. Bonjour, Léa ! Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez très bien ! Et demain, oh ben non, demain, il n'y a pas d'école. Lundi, je saluerai d'autres enfants chez les grands. Alors, pour commencer, tiens, on va faire Monsieur l'ours. On va réveiller Monsieur l'ours. Et on va faire jusqu'à dix. On va compter jusqu'à dix pour le réveiller. Monsieur l'ours, réveille-toi ! Tu as bien trop dormi déjà. Au bout de dix, réveille-toi ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ça y est, il est réveillé ? Ah, super ! Continuons avec la comptine et la chanson de la fête du maman. C'est bientôt, oui ! C'est dimanche ! J'espère que tu es prêt, que tu pourras lui réciter la comptine, lui chanter la chanson peut-être, ou la chanter avec la vidéo. Et peut-être, lui as-tu préparé des beaux dessins ? Peut-être, lui as-tu fabriqué des jolis petits cœurs avec la vidéo d'hier ? Elle va être gâtée, ta maman ! Alors, on va réviser la comptine du jardinier. Si j'étais jardinier, je ferais pousser une fleur en forme de cœur. Elle serait pour maman, qui la garderait longtemps, car maman saurait que la fleur, c'est tout l'amour de mon cœur. Bonne fête, maman ! Alors, comment ? C'est la dernière fois que nous voyons cette comptine ensemble. On va la revoir encore une fois, comme ça tu seras bien prêt. On y va ? Essaye de la dire avec moi. « Si j'étais jardinier, je ferais pousser une fleur en forme de cœur. Elle serait pour maman, qui la garderait longtemps, car maman saurait que la fleur, c'est tout l'amour de mon cœur. Bonne fête, maman ! » Très bien ! On va revoir la petite chanson. « Petite maman, quand tu me chuchotes, des mots doux au creux de l'oreille. Petite maman, quand tu me dorlotes, c'est comme un rayon de soleil. Petite maman, moi je frissonne et ça fait boum-boum dans mon corps. Petite maman, comme personne. Petite maman, je t'aime fort. Petite maman, quand tu fredonnes une chansonnette, moi je te dis. Petite maman, quand tu chantonnes, ça met du miel plein dans ma vie. Petite maman, moi je frissonne et ça fait boum-boum dans mon corps. Petite maman, comme personne. Petite maman, je t'aime fort. Petite maman, quand tu me racontes, de belles histoires près de mon lit. Petite maman, quand tu remontes, le drap sur mon corps endormi. Petite maman, moi je frissonne et ça fait boum-boum dans mon corps. Petite maman, comme personne. Petite maman, je t'aime fort. Très bien. Alors même si tu n'arrives pas à chanter tout, peut-être que tu arrives à faire le couplet. Petite maman, moi je frissonne et ça fait boum-boum dans mon corps. Petite maman, comme personne. Petite maman, je t'aime fort. Peut-être que ça, tu peux arriver à chanter le refrain. On fait une dernière fois le refrain ensemble. Petite maman, moi je frissonne et ça fait boum-boum dans mon corps. Petite maman, comme personne. Petite maman, je t'aime fort. Bravo à toi! Alors terminons aujourd'hui les rituels par la météo de Hans. Comment on dit déjà, où es-tu? Tu te rappelles? Vaux bisdous, Hans. Vaux bisdous, Hans. Tu l'appelles toi aussi? Vaux bisdous. Ich bin da. Ah! Ich bin da. Il est là. Oh Hans, tu es parti jusqu'à là-bas. Ich bin da. Je suis là. Hans, hallo Hans. Guten Morgen. Bonjour Hans. Guten Morgen. Tu lui dis bonjour toi aussi? On peut dire hallo ou guten Morgen. C'est ça? Alors on lui demande? Ah, on peut lui demander comment il va. C'est vrai. Tu te rappelles comment on dit? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Tu lui demandes? Wie geht's dir Hans? Tu te rappelles, il était malade hier. On va voir si aujourd'hui il va. Hum. Es geht mir Zolala. Ah, il va à peu près bien. Es geht mir Zolala. C'est ça? Es geht mir Zolala. Il va pas, il va bien, mais moyennement bien. D'accord. Bon, c'est normal. Il faut le temps de guérir quand on a été malade. Et toi, comment vas-tu? Wie geht's dir? Comment vas-tu? Wie geht's dir? Kutz? Zolala? Prima? Ou malade? Crank? Alors, tu le dis toi? Comment tu vas? D'accord. Alors maintenant, on va demander à Hans quel temps il fait aujourd'hui. Tu te rappelles comment on dit? Welche Wette haben wir heute? Quel temps fait-il aujourd'hui? Welche Wette haben wir heute? Hans? Tu lui demandes? Welche Wette haben wir heute? Hum, prenons la roue de la Métive. Hum, hum, il regarde dehors. Regarde toi aussi dehors pour voir si tu seras d'accord avec Hans. Hum, est-ce qu'il n'est? Est-ce qu'il n'est? Ah, il dit qu'il pleut. Est-ce qu'il n'est? C'est vrai qu'hier, il a beaucoup, beaucoup plu. Alors, d'accord. Est-ce qu'il n'est? Hum, est-ce qu'il n'est? Est-ce qu'il n'est? Ah, il dit que c'est nuageux aussi. Ben oui, s'il pleut, il y a des nuages, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il n'est? Est-ce qu'il n'est? Est-ce qu'il n'est? Est-ce qu'il n'est? D'accord. Super. Danke schön, Hans. On lui dit merci. Danke schön, Hans. On va pouvoir lui dire au revoir. Tu te rappelles comment dire au revoir? On peut dire tschüss. On peut dire auf Wiedersehen. Pour dire au revoir. Ou bien qu'on lui dira demain. Bis morgen. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire, toi? Tu as choisi? Ah, alors moi, je lui dis, auf Wiedersehen, Hans. Auf Wiedersehen, Kinder. Je ne résiste pas à l'envie de faire la comptine des chapeaux. Alors, ça me fait très plaisir parce que Disney nous avait donné une idée pour le chapeau doré. Eh bien, aujourd'hui, Emeline a donné une idée pour le chapeau marron. Hum, tu vas voir. On y va? Quand je mets mon chapeau gris, c'est pour aller sous la pluie. Quand je mets mon chapeau vert, c'est que je suis en colère. Quand je mets mon chapeau bleu, c'est que ça va déjà mieux. Quand je mets mon chapeau blanc, c'est que je suis très content. Quand je mets mon chapeau à fleurs, c'est que j'ai très peur. Quand je mets mon chapeau doré, c'est que j'ai envie de nager. Quand je mets mon chapeau marron, c'est que je suis en pantalon. Ça, c'était l'idée d'Emeline. Mais quelle bonne idée. Merci, Emeline. Tu sais quoi? Oui, j'en ai trouvé un autre. Mais si, quand je mets mon chapeau noir, quand je mets mon chapeau noir, noir, il faut que ça rime en voir. Un mot, qu'est-ce que je peux faire quand je mets mon chapeau noir? Moi, je... Ouah... Décidément, j'ai du mal à trouver des idées. Allez, envoyez-moi une idée pour le chapeau noir. Oui! Et peut-être que je trouverai encore un autre chapeau pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501